Voici Anne Roubanoff. Les poulettes et le cochon. En France, il subsistait comme issu d'un autre temps des comportements parfois lubriques chez les mâles dominants. En politique, le showbiz, l'administration, partout, il y avait des petits cochons. Qu'ils soient producteurs très puissants ou chef aillon tout petit, le goret se reconnaissait à ce qu'il ne distinguait pas le nom du oui. Sitôt que d'une poulette il avait envie, il insistait très sûr de lui. Regarde comme je te désire, laisse-moi te donner du plaisir. Tu devrais être flatté qu'un puissant comme moi s'intéresse à une petite poule comme toi. Qu'elles soient actrices, journalistes ou employées, les poulettes faisaient mine de ne pas relever les allusions salaces, les gestes déplacés. Quand elles osaient se confier, souvent on leur disait « Tu l'as bien cherché, enfin ! » J'avais l'idée de mettre un décolleté quand on fait du 95B. Quand on côtoie un cochon, on évite les petites robes et les talons. Alors dans la basse cour, on s'échangeait tout bas les noms des animaux obsédés avec qui il fallait éviter de se retrouver dans un niaux-clos coincé. Parfois, une poulette osait dire « Il m'a harcelée ». Mais aussitôt, les cochons minimisaient l'effet. C'était juste un jeu de séduction qui n'a pas bien tourné. C'est elle qui m'a allumée. Moi, j'ai tout fait pour résister. Elle veut se faire passer pour une oie blanche. Mais regardez-là ce dandiner des hanches. Ça sent qu'elle est bonne. C'est une vraie petite cochonne. Enfin, il n'y a pas de mal à penser à la baise. Ça fait partie du jeu de séduction à la française. On ne va pas devenir comme ces dindons d'Américains. Nous, on est des séducteurs. On est des latins. En octobre 2017, il y eut une révolution qu'on appela la fin du règne du cochon. Des dizaines de milliers de poules du monde entier dénoncèrent les porcs dans un élan simultané. Certains furent dans la boue traînée, traités de fumier, mis au banc de la société sans même avoir eu droit à un procès. Oui, comme toutes les révolutions, ce fut parfois un peu excessif. Mais mon Dieu, comme c'était jouissif de sentir derrière cet incroyable déferlement la libération des humiliations enfouie depuis si longtemps. Dans la ferme des animaux, du coq au cochon, du taureau à l'étalon, les mâles dominants se transformèrent en moutons. Bé ! Bé ! Avec toutes ces histoires, on est traumatisés. Bé ! Elles veulent toutes nous castrer. On n'osera plus jamais draguer. Bé ! Et ce sera bien fait. Bé ! Parfois, il faut un point insister si on veut réussir à concrétiser. Bé ! Messieurs les séducteurs, écoutez-moi. Ne soyez pas de mauvaise foi. Vous le savez bien, au fond, quand vous vous comportez en cochon. La séduction n'empêche pas la subtilité. La virilité peut aller de pair avec une grande sensibilité. C'est ce que font les hommes que nous aimons. Oui, nous, les amatrices de charcuterie, nous vous le disons. Dénoncer les porcs n'empêche pas d'adorer le saucisson. Moralité, espérons que nos fils seront maintenant élevés avec la conscience de la nécessité de respecter de toutes les femmes l'intégrité et que devenus des hommes accomplis, ils penseront toujours à demander « Tu en as vraiment envie ? » pour ne plus jamais prétendre confondre un non avec un oui. Anne Roumanov, grand temps de scène cette année. Merci beaucoup, Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada